Coucou, je commence ce vlog beaucoup plus tard que d'habitude, il est 10h11, je me suis octroyée une mini grasse matinée ce matin, je me suis réveillée vers 9h15, j'ai préparé Inès pour l'école et ensuite c'est Quentin qui l'a amenée, et je sais pas, j'étais assez fatiguée, j'ai eu un gros week-end de boulot le week-end dernier, et j'avais l'impression d'avoir récupéré, en fait il faut croire que non, Donc j'ai dormi 1h, je me suis endormie 1h, 1h30, et ça m'a fait beaucoup de bien, vous savez que moi le sommeil c'est très important pour moi, je peux tout à fait démarrer une journée avec peu de sommeil, parce que typiquement quand je me lève à 5h30 pour le travail, je peux m'endormir vers 23h, j'ai pas de soucis, je peux dormir 5-6h, plutôt 6h, et avoir une journée de travail efficace, En revanche faut pas trop que ça s'accumule, parce que ça me plombe un peu le moral, et voilà, tout simplement je me suis recouchée, parce que vraiment j'étais assez fatiguée, je suis en train de prendre mon petit déj du coup assez léger, parce que on se rapproche quand même dangereusement de l'heure du déjeuner, Le programme du jour, il y a pas mal de choses de prévues, il devait faire hyper beau, je suis en train de me rendre compte qu'on a laissé partir Inès à l'école ce matin en short et en pull, et en fait il fait pas aussi beau que j'avais prévu, mais je crois que les températures sont quand même assez douces, donc ça devrait le faire, Ce matin j'ai 2-3 petits trucs à rendre pour des collabs qui sont à venir sur mon blog, sur Instagram notamment, quand j'ai des collabs avec des marques, bien sûr les marques ont le droit de voir mes photos, et les légendes de mes photos avant publication, et il peut y avoir quelques allers-retours juste pour qu'on se mette d'accord sur, alors ça change pas du tout bien sûr la vie que j'ai sur le produit hôte, mais parfois ce sont des formulations de phrases, ou des petites précisions qu'ils veulent rajouter sur des compositions etc, si ce sont des produits de beauté, donc voilà, on fait juste parfois quelques petits allers-retours, donc il faut juste que je m'occupe de ça ce matin, et je n'arrive pas à démarrer mon ordinateur, ça fait 3 fois que je tape mon mot de passe, voilà, c'est la bonne, donc voilà j'ai juste un petit allers-retours à faire comme ça avec une marque, pour le reste de la journée je ne me souviens plus, mais je vais regarder ça sur mon téléphone, on est toujours sur un système, je le mets de loin comme ça vous ne voyez pas, toutes ces cases, ce sont les différentes couleurs de mon agenda numérique, donc l'agenda Google, je vous ai fait un article complet sur mon organisation, pourquoi et comment je suis passée à un agenda numérique, je vous mettrai ça sous la vidéo, mais clairement c'est mon deuxième cerveau, je mets tout dedans et je n'ai plus aucune charge mentale, parce que la preuve ce matin je ne sais même pas ce que j'ai à faire de la journée, parce que tout est écrit, donc j'ai écrit ces fameuses choses que j'ai à voir avec des marques, Inès est chez mes parents aujourd'hui, donc elles mangent chez eux ce midi et ce sont eux qui la récupèrent ce soir, j'entends un souffleur, ou une tondeuse à gazon, et je suis très étonnée de ne pas enregistrer d'épisode de podcast ce matin, parce que très souvent c'est la période parfaite, enfin j'ai l'impression qu'on a comme des plannings mutualisés avec les agents d'entretien de ma ville, et très souvent quand j'enregistre un épisode, il y a ce bruit en arrière-fond, donc très rassurée que ça ne soit pas pour aujourd'hui, j'ai plein d'espace vert autour de chez moi, ce qui est vraiment une chance, mais du coup pour les bruits parasites, quand on a quelque chose à enregistrer avec une bonne qualité de son, c'est assez compliqué. Bref, après j'ai un événement au début d'après-midi, je vous emmènerai avec moi, ça va être sympa, je ne pourrai pas y rester très longtemps, et cet après-midi j'ai une confcall avec un potentiel sponsor pour mon podcast, d'ailleurs vu qu'on parle de ça, j'espère que ça va le faire, il faut que je leur présente mon projet, c'est assez compliqué en fait quand on a un podcast de se vendre auprès des annonceurs, parce que c'est un média qui est encore, alors ça fait longtemps que ça existe, mais en France c'est encore assez nouveau, et je ressens très bien les choses quand je contacte quelqu'un pour éventuellement sponsoriser un épisode, il y a pas mal d'aller-retour qui se font, des échanges en zoom, par téléphone pour comprendre ce que c'est exactement, et comment on peut travailler ensemble. L'idée c'est vraiment de mettre en valeur en début d'épisode des sociétés, des entreprises, des marques qui ont un lien avec mon podcast, pour le monétiser tout simplement, donc voilà, j'essaye de prospecter un petit peu pour trouver en tout cas des gens qui partagent des valeurs communes avec mon podcast. Voilà pour le programme du jour, avec ce vieux chat de 11 ans qui vient me faire des petits câlins. Je vous emmène avec moi du coup toute la journée pour ce petit vlog tout tranquille. Je suis consciente que c'est pas le meilleur endroit pour introduire ce que je vais dire, mais je vais faire ma séance de sport du jour. Assise dans mon canapé, donc c'est un peu dur à croire, mais je vais m'y mettre juste après. Après, je teste depuis quelques mois, je sais pas depuis combien de temps j'y suis, l'application Melissa Wood Health. Alors pas du tout sponsorisée, je paye l'abonnement moi-même, mais c'est quelque chose dont je vous avais parlé sur Instagram, étant donné que comme tout le monde, je ne pouvais pas aller faire du pilates ou du yoga en studio. J'ai investi dans cette application pour pouvoir faire du sport à la maison. Donc ce sont des vidéos... Alors c'est en anglais, donc il faut parler anglais. Même si vous pouvez de toute façon regarder l'écran et comprendre les mouvements, mais vraiment je pense qu'il faut bien parler anglais. J'en ai beaucoup entendu parler sur le blog de Daphne, Modern The City, et elle en était très contente. Et je suis vraiment conquise par l'application. Je pense que je vous ferai un article sur mon blog pour vous expliquer ce que j'en pense plus en détail. Là ça me paraît encore un peu prématuré parce que je suis toujours sur soit les vidéos pour débutants, soit les vidéos de 20-30 minutes, mais je ne fais pas encore les gros workouts comme ils appellent ça. C'est très complet, il y a du pilates pour tous les goûts, pour les gens qui veulent se concentrer sur le dos, sur les bras, qui ont des accessoires ou non, donc si vous avez des haltères et encore si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bouteilles de lait, des bouteilles d'eau, tout est envisageable. Il faut juste un tapis et moi pour pouvoir le voir sur grand écran, j'utilise ma clé Chromecast. Donc c'est une clé en fait qui est branchée sur ma télévision et que j'appare avec mon téléphone. Je peux le faire aussi avec mon ordi, enfin c'est un truc, ça coûte une trentaine d'euros, j'essaie depuis des années. Ça permet de diffuser sur grand écran, enfin sur l'écran de votre choix de toute façon, du contenu numérique. Je suis vraiment, vraiment emballée par cette appli, ça m'a permis de me remettre au pilates de façon simple, parce que c'est depuis la maison, avec peu d'accessoires. Voilà, un tapis comme je vous disais, moi en plus je me mets sur mon tapis décoratif du salon, donc c'est très confortable, parce qu'il est bien douillé. Et vraiment je suis très 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 contente de ce programme. Il en existe plein, moi c'est vraiment celui qui me ressemble le plus, parce que je ne voulais pas forcément faire du cardio, je voulais vraiment me concentrer sur le pilates. Donc vraiment très très chouette. Et d'ailleurs je ne sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui, je n'ai pas énormément de temps devant moi, c'est clairement de ma faute, je n'avais qu'à pas dormir ce matin, mais je pense que je vais partir sur une séance de 20-30 minutes. Il y en a plein, elle a l'air pas mal. Fesses, dos et jambes avec un élastique. Je pense que je vais faire ça. Et pour le matériel justement, je stocke tout sur ma télé, comme ça c'est facile d'accès à côté de ma Nintendo Switch. J'ai mon tapis qui est là, qui est un bonjour mantra, qui est un tapis vraiment très très compact, il fait 1 mm d'épaisseur, il est chouette dans sa petite pochette. La brique, je n'en ai pas vraiment besoin pour ces exercices-là, mais je l'ai rangée ici. C'est une brique de chez Decathlon, je crois. Ensuite, j'ai des sortes de poids. Alors ce n'est pas très lourd, ça ne fait que 500 grammes, mais ça fait la différence pour mettre au poignet ou aux chevilles. Et tout ce matériel-là, c'est de la marque Bala, qui est une marque qui n'est pas donnée, que j'ai achetée sur un site américain. J'essaierai de vous retrouver des liens, mais j'en suis très contente. Et ceux-là sont un petit peu pailletés. Enfin voilà, j'ai complètement craqué. Je fais partie des gens qui trouvent que c'est plus agréable de trouver une motivation par ce biais-là pour réussir à faire du sport. Écoutez, si ça fonctionne, tant mieux. Ça, ce sont des poids, je crois qu'ils font 1 kg ou un petit peu plus. Ce sont des mesures américaines, donc ça ne fait pas exactement 1 kg. Tout ça, ce sont vraiment, on dirait des petits poids à la main. Et puis ça, ce sont des élastiques de plusieurs, je vais trouver le mot, de plusieurs résistances différentes, voilà. Il y en a 4 au total, ou même 5, je ne me souviens plus, 1, 2, 3, non, il y en a 4, du plus élastique justement au moins élastique pour avoir le plus de résistance. Voilà, comme je vous disais, il n'y en a pas besoin pour chaque exercice, mais j'ai tout qui est rangé ici. C'est bien pratique. Voilà, j'ai fini ! Je me suis habillée, c'est officiellement, je suis pleine de petits poils, la première robe sans collant de la saison, en tout cas je crois, qui est une robe des petits hauts que j'ai achetée il y a un moment, bien avant le troisième confinement, donc j'ai dû l'acheter en février ou en mars, et je n'avais qu'une hâte, c'était de la porter. Je ne connais pas le nom du modèle, j'essaierai de vous mettre ça sous la vidéo. Je la porte en taille 2, en tout cas je suis quasi sûre. Elle a ce coloris vert émeraude que je trouve canon, et je ne crois pas avoir de pièce de cette couleur-là, ou alors si j'en ai très très peu. Et ce n'est pas une couleur vers laquelle je me tourne forcément, mais je ne sais pas, je trouvais que c'était très beau. Alors attention, elle est hyper longue, parce que je fais 1m78, et vous voyez bien qu'elle ne rase pas le sol, mais elle m'arrive bien aux chevilles, donc si vous êtes plus petite, faites attention. Elle est dans une matière tout confort, un peu resserrée à la taille, des petits boutons, magnifique. En bijoux, je porte une médaille sur laquelle il est écrit Mother, avec un petit diams. Je ne me souviens plus du nom de la créatrice, mais c'est la boutique Poisson Plume. J'ai mes bagues habituelles, et puis j'ai rajouté cette bague qui vient de la marque, je n'arrive jamais à me souvenir le nom, pareil, je vous mettrai ça sous la vidéo. J'avais retrouvé cette boutique sur Instagram. Cheveux attachés, je n'ai pas mis de boucle d'oreille, je ne sais pas si je vais en mettre, parce qu'avec le collier, ça sera peut-être un peu too much. Il y a deux petits trucs côté beauté dont je voulais vous parler, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, bienvenue dans la lumière de salle de bain. Ce sont deux produits que je n'apprécie pas, mais je ne pense pas que je vais avoir forcément l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos, parce que ce n'est pas des flops complets. Je pense qu'ils peuvent plaire à d'autres personnes, mais vous m'avez demandé pas mal de... Enfin, j'ai eu pas mal de questions à leur sujet. Premièrement, le déodorant stick de chez Caudalie. Eucalitus et raisin sans salle d'aluminium, sans alcool, c'était l'une des grandes sorties de la marque cette année. Donc un déodorant stick avec une texture parfaite, vraiment comme un stick conventionnel, hyper agréable à utiliser. Une toute petite odeur fraîche, vraiment parfaite. Et il ne fonctionne pas, sûrement la composition est top, c'est vraiment pas le problème. Pour une raison, c'est qu'il n'a aucune faculté antitranspirante. Et ce qui est souvent le cas avec les déodorants naturels. Mais ce qui n'est pas le cas avec le Wild, ce qui n'est pas le cas non plus avec le Schmitt, enfin les Schmitt, qui ont quand même une petite action antitranspirante, celui-ci absolument pas. Donc du coup, aisselle un peu mouillée, bon ça il faut s'y habituer, c'est pas un problème. Mais du coup, moi j'ai quand même des odeurs qui reviennent, alors que je fais rien d'incroyable. Enfin je veux dire, il ne fait pas encore chaud, je ne cours pas, je ne fais pas de vélo, enfin en tout cas pas à des rythmes effrénés non plus. Donc voilà, flop sur moi, mais le déodorant c'est très personnel. Donc je sais qu'il y a des gens qui en sont très contents. A voir si vous n'avez pas une transpiration trop excessive. Moi je n'ai pas une transpiration légère, j'ai une transpiration je pense moyenne ou moyenne haute. Et il ne fonctionne pas sur moi. Dommage parce que facile d'accès, j'aime beaucoup la marque, la compo est top mais ça ne fonctionne pas. Et un autre produit qui m'a valu beaucoup beaucoup de questions la dernière fois, et je comprends parce que moi j'aime beaucoup ce produit, c'est le Mineral 89 de chez Vichy. Que j'utilise en version classique, qui existe depuis des années, depuis plusieurs années justement. Et ils ont sorti le Mineral 89 Probiotic Fractions, donc c'est une version concentrée. Le flacon est plus petit, ça fait 30ml, le Mineral 89 doit en faire 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est une version encore plus réparatrice, encore plus puissante, plus concentrée. Alors j'aime beaucoup la texture, c'est un poil moins haqueux forcément parce que c'est plus concentré. J'ai un problème avec ce produit, c'est qu'il peluche sur la peau. Et il peluche que je mette du maquillage ou pas, même si je mets ça le soir avec une crème par-dessus. J'ai plein de petites peluches sur le visage, j'ai essayé avec d'autres crèmes. Parce que parfois il peut y avoir des soucis de compatibilité entre deux produits. J'ai essayé avec d'autres crèmes, avec d'autres poulets de maquillage et sa peluche. Donc très agréable à utiliser, je retrouve moins les mêmes vertus qu'avec la version classique. Donc je vais rester tout simplement sur la version classique. Je vais finir celle-ci bien sûr, mais je pense que je resterai vers la version de base, qui est de toute façon très satisfaisante. Pour rappel, pour moi c'est vraiment un sérum qui est hyper hydratant, très confortable et qui vient un peu renforcer les défenses de la peau. J'aime beaucoup. Voilà pour ces deux petits flops, parce que ce n'est pas non plus des flops, ce n'est pas la cata, mais je ne suis pas certaine de vous en reparler rapidement. Et puis j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt de votre côté. Donc voilà, je voulais vous le signaler ici. On va jouer au jeu des 7 différences au fur et à mesure de la vidéo. J'ai mis des boucles d'oreilles, voilà. La créatrice, pareil, je l'ai oublié. Un oiseau sur la branche, ça fait longtemps que je les ai, je crois qu'elles ne sont plus disponibles. Mais je vous mettrai le lien du site. Je viens de recevoir un message de l'une d'entre vous sur Instagram qui me parle de la Friends Reunion, en quelque sorte de l'épisode bonus qui est en train de voir le jour avec tous les acteurs de la série Friends. Je ne crois pas que ça reprenne l'histoire, je pense que c'est plus une sorte de talk show qui revient autour de cette série culte et puis de tout ce que ça a engendré pour les personnes qui, comme moi, sont absolument fans. Et elle vient de me dire, donc vous, quand vous verrez cette vidéo, je pense que ça sera sorti depuis un moment, mais elle vient de me dire que c'est dispo sur l'appli Salto. Alors, Salto, c'est genre le Netflix des chaînes du groupe France Télévisions. Et apparemment, il y a un mois gratuit et j'ai très envie de voir cette Friends Reunion. Donc, il faut que j'aille voir ça. Apparemment, on peut, voilà, souscrire pour un mois et puis après, tout de suite, stopper l'abonnement parce que moi, c'est vrai que je ne vais absolument pas me servir d'un truc comme Salto. et j'ai encore des mails qui arrivent, donc je vais y répondre. Le déjeuner est servi pour tout le monde, y compris pour nous. C'est une quiche à la ratatouille. C'est une recette Joe. Vous imaginez bien que je me sers toujours autant de cette appli que j'adore. Et c'était hyper simple à faire. J'ai fait ça hier soir, on s'est régalé. Donc, on va la finir ce midi. Puis, je pense qu'on va manger avec, mais je veux bien trouver un petit accompagnement. Ah, on a du concombre. Bon, voilà. Je viens de recevoir les nouveaux rouges à lèvres de chez Glossier. Alors, je suis dans le fichier presse de la marque, donc je reçois assez régulièrement les nouveautés. Mais parfois, je ne reçois pas les nouveautés. Bref, du coup, j'ai passé commande avant de les recevoir. Et entre-temps, j'ai reçu un mail du service presse, me signifiant que j'allais recevoir ces rouges à lèvres. Donc, du coup, moralité, dans la prochaine Neroli Box, il y aura des ultra-libs de chez Glossier. C'est donc leur tout dernier rouge à lèvres. Une version un peu crémeuse, hydratante, un peu transparente. J'ai pris deux teintes. Du coup, je ne sais pas du tout ce que le service presse va m'envoyer, mais il y aura forcément soit des doublons, soit des teintes qui ne me plaisent pas. Il y avait des teintes assez foncées, un peu violacées, des teintes que je ne porte pas. J'ai pris la teinte Lucite. Je trouve le nom assez étrange. C'est un petit rose bébé. C'est vraiment trop craquant. Je n'ai absolument pas de miroir, donc je vais faire ça en live. J'adore. C'est hyper confortable. C'est très, très hydratant, en tout cas en texture. Et la teinte portrait, qui est un petit corail. Je ne mets pas ça parce que dans quelques minutes, je devrais porter un masque pour les vêtements, donc je ne vais pas me maquiller plus et lèvres que ce que j'ai mis avec Lucite. C'est très, très beau. Ça me fait beaucoup penser en termes de texture, j'ai des trous de mémoire aujourd'hui, au lipglow de chez Dior. Sauf qu'il ne doit pas y avoir cette question de couleurs qui s'adaptent au pH des lèvres. Et en termes de packaging, moi c'est vraiment tout ce que j'aime. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres avec un raisin un peu slim comme ça. C'est moins fragile. Et j'ai aussi pris un tube de, je viens de le ranger, mais un tube de mascara, le lash slick, qui est vraiment un mascara que j'adore pour les cils du bas, puis pour définir un peu les cils du haut. Voilà. Premières impressions au sujet de cette nouveauté. Voilà, je suis en route. Je vais chercher ma copine Jeanne, qui est la créatrice du podcast Basilic. Et on va donc à un événement pour décorer une marque de linge de maison éco-responsable. Je vais vous montrer tout ça. Le logo et le nom Constelle, c'est de la constellation qu'on est tous unis, on est tous plis les uns aux autres. Et également en italien Constelle, ça a les plus étoiles, on est aussi un petit clin d'œil. Et le point d'ancrage, c'est que sur chaque achat, on reverse l'équivalent de 10 repas scolaires à nos partenaires ONG et Fondation, Merci et Vision du Monde, à Madagascar et Bangladesh, qui sont les deux pays les plus pauvres du monde. Et donc, il y a des enjeux pour les enfants qui sont vraiment très importants, accélérés par la pandémie. Je suis avec Jeanne de Basilic Podcast. Coucou. On est en train de découvrir toutes ces merveilles. Une petite housse de toilettes, housse de coussins, avec, comme vous l'avez entendu, une très très belle éthique derrière tout ça. C'est très beau. Et puis là, c'est la technique de Panta. Et là, on ne voit même pas le début et la fin du motif. C'est hyper imbriqué. Il y a vraiment un savoir-faire là-bas. C'est très beau. C'est incroyable qu'on ne peut pas faire... On n'est pas comme fait Made in France, il faut juste qu'on trouve les techniques, les choses qui nous inspirent. C'est ça, oui. Voilà, pour qu'il puisse passer. Et on couille. On est accueillis chez Côte West. C'est un concept de location d'appartement au bord du lac d'Annecy. Elle a vu et pas dégueu. Voilà, je suis de retour chez moi. Je ne sais pas si on a tout bien entendu ce que je disais, mais je vous mettrai en tout cas en barre d'infos toutes les références de la marque de linge et des deux créatrices que j'ai rencontrées. Du lieu aussi qui s'appelle Côte West. Alors, ça doit être assez hors de prix parce que c'est vraiment une maison divisée en appartements avec une vue sur le lac d'Annecy. Absolument incroyable. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, je vous mettrai ça sous la vidéo. Et on n'a pas pu rester très longtemps. Il y avait toute une séance de sonothérapie qui était organisée derrière. J'appelle ça sonothérapie parce que je crois que c'était de cet ordre-là. Mais ça avait l'air vraiment, vraiment chouette. Mais on a dû partir un peu avant parce que j'ai mon rendez-vous dans 10 minutes. Du coup, je suis partie avec mon petit jus. Il y avait des jus à l'amilia et elles sont trop gentilles. Elles m'ont mis une petite bouteille dans notre sac pour pouvoir découvrir ça à la maison. Le rendez-vous que j'ai là dans 10 minutes, il faut que je me prépare. C'est pour, comme je le dis ce matin, pour trouver un potentiel annonceur, un potentiel sponsor pour mon podcast pour continuer à le faire vivre tout simplement. Et je ne sais pas si ça sera concluant. C'est un exercice qui est toujours assez étrange, qui est très très différent de ce que je fais sur mon blog parce que sur mon blog, j'ai la grande chance de ne démarcher personne. Ce sont les marques qui viennent vers moi et je suis consciente de la chance que j'ai. Et là, c'est un exercice radicalement différent. Il faut vraiment que je présente mon projet et puis trouver des annonceurs qui partagent les mêmes valeurs que moi. Voilà, ce n'est pas intéressant mais c'est un exercice compliqué pour moi de me vendre. Parce que clairement, c'est ce qu'il faut faire et de vendre ce projet. Donc, je vais préparer toutes mes petites notes pour être bien claire, bien prête. Et je vous retrouve après. Voilà, je suis de retour chez mes parents. Je suis allée chercher Inès. Ça va ? J'étais en train de réfléchir à ce qu'on allait faire à manger ce soir. Je n'ai pas trop d'inspiration. Mais on verra bien. Elle est en train de jouer dans un carton. Des potes ? Moi, on ne va pas pouvoir manger des potes à tous les repas. Elle est en train de jouer dans un carton. Enfin, j'ai reçu quelque chose et elle est en train de faire une cabane pour le chat et pour elle. Enfin bref. Ça a l'air de bien s'amuser là-bas. Je crois que le vlog est très très long. J'ai commencé à le monter tout à l'heure et j'ai papoté pendant une bonne partie de la journée. Donc, je vais l'arrêter ici. Comme d'habitude, le bain, le repas, le coucher, etc. Donc, j'espère que ce petit vlog tout simple vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.